6 mars, Josué, chapitre 16, chapitre 17, chapitre 18 La part échue par le sort au fils de Joseph s'étendait depuis le Jourdain près de Jéricho vers les eaux de Jéricho à l'Orient. La limite suivait le désert qui s'élève de Jéricho à Béthel par la montagne. Elle continuait de Béthel à Luz et passait vers la frontière des Akiens par Atarot. Puis, elle descendait à l'Occident vers la frontière des Jaflésiens jusqu'à celle de Béthoron, la base, et jusqu'à Gézère pour aboutir à la mer. C'est là que reçurent leur héritage les fils de Joseph, Manassé et Ephraïm. Voici la limite des fils d'Ephraïm selon leur famille. La limite de leur héritage était à l'Orient, Atarot-Adar jusqu'à Béthoron-Lachot. Elle continuait du côté de l'Occident vers Mikmétat au nord, tournait à l'Orient vers Taanat-Silo et passait dans la direction de l'Orient par Janouac. De Janouac, elle descendait à Atarot et à Narata, touchait à Jéricho et se prolongeait jusqu'au Jourdain. De Tapuyac, elle allait vers l'Occident au torrent de Cana pour aboutir à la mer. Tel fut l'héritage de la tribu des fils d'Ephraïm selon leur famille. Les fils d'Ephraïm avaient aussi des villes séparées au milieu de l'héritage des fils de Manassé, toutes avec leur village. Ils le chassèrent pour les Canaéens qui habitaient à Gézère, et les Canaéens ont habité au milieu d'Ephraïm jusqu'à ce jour, mais ils furent assujettis à une tribu. Chapitre 17 Une part échue aussi par le sort à la tribu de Manassé, car il était le premier-né de Joseph. Makir, premier-né de Manassé et père de Galahad, avait eu Galahad et Bazin parce qu'il était un homme de guerre. On donna par le sort une part aux autres fils de Manassé, selon leur famille, au fils d'Abyezer, au fils d'Elek, au fils d'Astriel, au fils de Sichem, au fils d'Ephraïm, au fils de Shemida. Ce sont là les enfants mâles de Manassé, fils de Joseph, selon leur famille. Sel of Shad, fils d'Ephraïm, fils de Galahad, fils de Makir, fils de Manassé, n'eut point de fils, mais il y eut des filles dont voici les noms. Ils se présentèrent devant le sacrificateur Eléazar, devant Josué, fils de Neu, et devant les princes en disant, « L'Éternel a commandé à Moïse de nous donner un héritage parmi nos frères, et on leur donna, selon l'ordre de l'Éternel, un héritage parmi les frères de leur père. Il échut dix portions à Manassé, outre le pays de Galahad et le Bazin, qui est de l'autre côté du Jourdain. Car les filles de Manassé eurent un héritage parmi ses fils, et le pays de Galahad fut pour les autres fils de Manassé. La limite de Manassé s'étendait d'Azer à Mikmitat, qui est près de Sichem, et allait à jamais vers les habitants dans Tapuyak. Le pays de Tapuyak était au fils de Manassé, mais Tapuyak, sur la frontière de Manassé, était au fils d'Ephraïm. La limite descendait au torrent de Cana, au midi du torrent. Cette ville était à Ephraïm, au milieu des villes de Manassé. La limite de Manassé au nord du torrent aboutissait à la mer. Le territoire du midi était à Ephraïm, celui du nord à Manassé, et la mer leur servait de limite. Il touchait à Azer vers le nord et à Issakar vers l'Orient. Manassé possédait dans Issakar et dans Azer, Bet-Sheyan et les villes de son ressort, Jibléam et les villes de son ressort, les habitants de Dor et les villes de son ressort, les habitants d'Andor et les villes de son ressort, les habitants de Tahanak et les villes de son ressort, et les habitants de Megiddo et les villes de son ressort, trois contrées. Les fils de Manassé ne purent pas prendre possession de ces villes, et les Cananéens voulurent rester dans ce pays. Lorsque les enfants d'Israël furent assez forts, ils assujettirent les Cananéens à une tribu, mais ils ne les chassèrent point. Les fils de Joseph parlèrent à Josué et dirent, « Pourquoi nous as-tu donné en héritage un seul lot, une seule part, tandis que nous formons un peuple nombreux et que l'Éternel nous a bénis jusqu'à présent? » Josué leur dit, « Si vous êtes un peuple nombreux, montez à la forêt et vous l'abattrez pour vous y faire de la place dans le pays des Phérésiens et des Réfaïm, puisque la montagne des Phraïm est trop étroite pour vous. » Les fils de Joseph dirent, « La montagne ne nous suffira pas, et il y a des chars de fer chez tous les Cananéens qui habitent la vallée, chez ceux qui sont à Beth-Sheyant et dans les villes de son ressort, et chez ceux qui sont dans la vallée de Jizreel. » Josué dit à la maison de Joseph, à Éphraïm et à Manassé, « Vous êtes un peuple nombreux et votre force est grande. Vous n'aurez pas un simple lot, mais vous aurez la montagne, car c'est une forêt que vous abattrez et dont les issues seront à vous, et vous chasserez les Cananéens malgré leur char de fer et malgré leur force. » Chapitre 18 Toute l'armée des enfants d'Israël se réunit à Silo et ils y placèrent l'attente d'assignation. Le pays était soumis devant eux. Il restait sept tribus des enfants d'Israël qui n'avaient pas encore reçu leur héritage. Josué dit aux enfants d'Israël, « Jusqu'à quand négligerez-vous de prendre possession du pays que l'Éternel, le Dieu de vos pères, vous a donné? Choisissez trois hommes par tribu et je les ferai partir. Ils se lèveront et parcourront le pays, traçons un plan en vue de partage et reviendront auprès de moi. Ils le divisent en sept parts, Judas restera dans ses limites au midi et la maison de Joseph restera dans ses limites au nord. Vous donc, vous tracerez un plan du pays en sept parts et vous me l'apporterez ici. Je jetterai pour vous le sort devant l'Éternel, notre Dieu. Mais il n'y aura point de part pour les Lévites au milieu de vous, car le sacerdoce de l'Éternel est leur héritage. Égade, Ruben et la demi-tribu de Manassé ont reçu leur héritage que Moïse, serviteur de l'Éternel, leur a donné de l'autre côté du Jourdain à l'Orient. Lorsque ces hommes se levèrent et partirent pour tracer un plan du pays, «Josué leur donna cet ordre, «Allez, parcourez le pays, «tracez-en un plan et revenez auprès de moi. «Puis je jetterai pour vous le sort devant l'Éternel à Silo. » Ces hommes partirent, parcourirent le pays et entrassèrent d'après les villes un plan en sept parts dans un livre, et ils revinrent auprès de Josué dans le camp à Silo. «Josué jeta pour eux le sort à Silo devant l'Éternel, «et il fit le partage du pays entre les enfants d'Israël en donnant à chacun sa portion. «Le sort tomba sur la tribu des fils de Benjamin, «selon leur famille, «et la paix qui leur échut par le sort avait ses limites entre les fils de Judas et les fils de Joseph. «Du côté septentrionale, «leur limite partait du Jourdain. «Elle montait au nord de Jericho, «se levait dans la montagne vers l'Occident «et aboutissait au désert de Beth-Aven. «Elle passait de là par l'Uz au midi de l'Uz qui est Beth-El «et elle descendait à Atarot-Ador par-dessus la montagne qui est au midi de Beth-Oron la basse. «Du côté occidental, «la limite se prolongeait et tournait au midi depuis la montagne qui est vis-à-vis de Beth-Oron. «Elle continuait vers le midi et aboutissait à Kirjad-Bahal, «qui est Kirjad-Jéarim, ville des fils de Judas. «C'était le côté occidental. «Le côté méridional commençait à l'extrémité de Kirjad-Jéarim. «La limite se prolongeait vers l'Occident jusqu'à la source des eaux de Neftorak. «Elle descendait à l'extrémité de la montagne qui est vis-à-vis de la vallée de Ben-Inom, «dans la vallée des Réfaïm au nord. «Elle descendait par la vallée de Inom, sur le côté méridional des Jébusiens jusqu'à Enrogel. «Elle se dirigeait vers le nord à Anchemèche, puis à Gélilote, «qui est vis-à-vis de la montagne d'Adumim, et elle descendait à la pierre de Bohan, fils de Ruben. «Elle passait sur le côté septentrional en face d'Arabah, descendait à Arabah «et continuait sur le côté septentrional de Beth-Ogla pour aboutir à la logue septentrional de la mer Salé, «vers l'embouchure du Jourdain au midi, c'était la limite méridionale. «Du côté oriental, le Jourdain formait la limite, tel fut l'héritage des fils de Benjamin, «selon leur famille, avec ses limites de tous les côtés. «Les villes de la tribu des fils de Benjamin, selon leur famille, étaient Jéricho, Beth-Ogla et Mec-Ket-Sit. «Bet-Arabah, Semarayim, Betel, Avim, Para, Ofra, Kephar, Amunayi, Ofni e Geba, douze villes et leur village. «Gabaron, Rama, Be'erod, Mitzpe, Kephira, Motsa, Rekem, Jirpeel, Tareala, Selah, Elèv, Jebus, qui est Jérusalem, «Gibéat et Kirjat, quatorze villes et leur village. «Tel fut l'héritage des fils de Benjamin, selon leur famille. «Gibéat et Kirjat, quatorze villes et leur famille. «Gibéat et Kirjat, quatorze villes et leur famille.